Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire socio-économique du Maroc depuis l'indépendance jusqu'à nos jours grâce à un ouvrage « L'émergence du Maroc, la nouvelle voie du développement » ou « Quand le Maroc se métamorphosera » de Youssef Garaoui Filali, un livre dont l'ambition est de nous regarder dans un miroir, de voir nos erreurs pour nous réconcilier avec le passé et bâtir un nouveau modèle de développement en prenant en considération les spécificités économiques, sociales, environnementales et culturelles de notre pays. Un ouvrage qui dresse un constat sur les progrès et les réalisations du Maroc dans les domaines sociaux, économiques, tout en apportant un regard critique et constructif sur ce développement, sur son rythme, sur ses failles. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau de Média TV, l'auteur de ce livre « L'émergence du Maroc, la nouvelle voie du développement » Youssef Garaoui Filali, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Youssef Garaoui Filali, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. – Bonsoir madame, merci pour l'invitation. – Alors monsieur Garaoui Filali, votre livre s'attaque à un vaste programme, revenir sur les six précédentes décennies, du 1960 à 2019 et même avant, puisqu'il est aussi question du Maroc du temps, du protectorat, pour dresser un bilan socio-économique. Pourquoi avoir décidé de vous attaquer à un chantier aussi vaste et est-ce que c'était facile de faire ? – Merci encore pour l'invitation. Donc l'ouvrage, il dresse en quatre chapitres le bilan socio-économique du Maroc. Comme vous le savez mieux que moi, on ne peut pas parler de progrès ou de développement socio-économique sans stabilité politique. Et donc le choix a été fait de passer par la période du protectorat, donc voir ce qui s'est passé sur le plan politique jusqu'à l'indépendance du Maroc, sachant qu'il y avait des éléments économiques et des éléments aussi, je dirais, sociaux, qui ont marqué l'histoire du Maroc et qui ont tracé les événements qui vont suivre par la suite. Alors le deuxième chapitre est un chapitre un petit peu qui dresse la situation socio-économique que le Maroc a hérité de la période du protectorat, notamment à travers le plan d'ajustement structurel, ses répercussions, ses points positifs, éventuellement les points négatifs liés au lancement de ce vaste programme d'ajustement avec l'entrée en scène du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et puis après, on est sur la période de privatisation, donc le début des années 2000, en passant de Sa Majesté Fouhassane II vers le règne de Sa Majesté Mohamed VI, en décortiquant un petit peu les chantiers socio-économiques, les réformes structurelles qui ont été lancées. – On reviendra, M. Fidelio, en détail sur ça, mais moi je voudrais savoir pourquoi avez-vous senti le besoin de la nécessité d'un tel ouvrage, en fait, d'un tel ouvrage qui revient sur toute cette période et qui revient au passé, peut-être pour mieux appréhender l'avenir. – Tout à fait. – Vous faites partie, bien sûr, vous présidez le centre marocain pour la gouvernance. Pourquoi un tel ouvrage est-il nécessaire aujourd'hui ? Avant de passer en détail aux différentes étapes dont nous allons détailler. – Alors, j'allais arriver directement à ce point. Alors, effectivement, on ne peut pas parler de projection, de Maroc à l'horizon 2030 ou d'un nouveau modèle de développement sans décortiquer tout ce qui a été fait dans le passé, dire les choses qui ont été bien faites et revenir sur les points faibles qui ont marqué le développement du Maroc pour essayer de tirer les meilleures leçons. Et comme ça, on va bâtir sur l'existant. C'est extrêmement important. Donc, le point de départ, c'est le passé, c'est les réalisations socio-économiques. La projection, c'est le Maroc à l'horizon 2030 à travers le nouveau modèle de développement. Et donc, nous avons jugé nécessaire qu'il faut véritablement passer par toutes les étapes du passé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Parce qu'on a aussi parlé du Maroc, de la constitution de 2011. Et pour arriver, bien évidemment, à l'édification de nouveaux modèles de développement, en s'attardant pas que sur les axes du modèle de développement, chose que beaucoup de gens loupent en quelque sorte, mais le plus important, c'est les conditions de réussite, le rôle des parties prenantes pour réaliser le nouveau modèle de développement. Alors, votre ouvrage est construit en 10 étapes, plus ou moins, que vous considérez comme des étapes charnières dans l'évolution socio-économique, mais aussi constitutionnelle du Maroc. Pouvez-vous nous résumer, justement, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, ces étapes importantes et décisives, brièvement, dans l'histoire du Maroc ? On va revenir plus tard en détail sur certaines qui sont plus importantes que d'autres. Bien sûr. Alors, la première étape, c'est une étape qui est apparue dès l'indépendance du Maroc. Donc, la marocanisation de l'économie marocaine, bien évidemment, cela a passé par le plan d'ajustement structurel. Puis après, il y avait aussi la période de privatisation, où le ministère de l'Économie et des Finances, bien évidemment, il se pointe comme un ministère vraiment de souveraineté qui va, en quelque sorte, réformer les entreprises marocaines et libéraliser, en quelque sorte, l'économie marocaine. Effectivement, il y avait aussi des réformes structurelles qui ont été lancées au début des années 2000, parce que, comme vous le savez, la décennie 2000 jusqu'à 2009, le Maroc réalisait un taux de croissance de 4,5%. Donc, en quelque sorte, on était sur une bonne trajectoire. Puis après, il y avait, en quelque sorte, la réticence du modèle économique, donc un système économique, parce qu'on n'avait jamais de modèle de développement, on était sur un système, en quelque sorte, qui était saturé, d'où l'esprit de la Constitution de l'année 2011, pour essayer de lancer cette réforme structurelle. Malheureusement, la croissance économique n'a pas suivi, parce que, pour la décennie 2010-2019, globalement, on était sur un taux de croissance de 2,5%, un taux de chômage qui est resté assez élevé, et, bien évidemment, des disparités sociales, et qui provenaient, depuis la période, bien évidemment, du protectorat, et la période qui est suivie, qui est le plan d'ajustement structuré. Puis après, l'étape d'aujourd'hui, qui est une étape vraiment décisive pour le Maroc et pour la société marocaine, l'édification du nouveau modèle de développement. Donc, on ne peut parler de progrès socio-économique sans revenir sur les étapes précédentes. Justement, vous consacrez un chapitre entier au nouveau modèle de développement, une sorte de feuille de route pour le pays, mais que faut-il mettre en œuvre, selon vous, M. Garaoui-Fidali, pour traduire en réalité l'esprit de ce nouveau modèle de développement et pour métamorphoser le Maroc, pour reprendre le terme utilisé dans le sous-titre de votre livre. Tout à fait. Alors, il ne s'agit pas seulement de parler d'axes de développement ou de tracer des piliers pour le nouveau modèle de développement. La commission spéciale sur le modèle de développement, d'ailleurs, on a largement communiqué autour. Donc, nous avons eu l'opportunité de présenter l'ouvrage ainsi que des propositions à la commission spéciale. Et c'était pour nous l'occasion aussi pour mettre en exergue les conditions de réussite du nouveau modèle et surtout le rôle des parties prenantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle une approche stakeholders. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'État qui est responsable sur le nouveau modèle de développement, mais on est sur une responsabilité partagée. Si on parle, par exemple, de transformation de la société marocaine ou de transformation aussi de l'administration en matière d'économie numérique, la responsabilité est partagée. Le citoyen aussi, il a une responsabilité d'éthique, de déontologie en termes d'utilisation du digital. Ce n'est qu'un exemple. Et donc, cette approche partie prenante, elle est extrêmement importante et très demandée aujourd'hui. Quand on voit les pays développés comme l'Allemagne, la Chine et le Japon, c'est des pays qui ont travaillé avec une approche partie prenante, main dans la main. C'est vrai que l'État providence ou l'État interventionniste a un rôle majeur dans l'édification du nouveau modèle de développement, mais les autres acteurs doivent travailler. Il faut qu'il y ait une très forte articulation entre les différents intervenants, donc le secteur privé, la société civile, les syndicats professionnels, etc. Et donc, cette synergie qui permettra à Mnivam de mettre à plat le nouveau modèle de développement. Alors, les conditions de réussite, c'est d'abord, si vous permettez, un mode transverse de l'État, donc un changement du mode de gouvernance, parce qu'on peut mettre en place des systèmes d'information, on peut allouer des budgets, et c'est les expériences du passé au niveau du Maroc, mais s'il n'y a pas de management moderne, s'il n'y a pas de gens qui sont impliqués, s'il n'y a pas de changement de mentalité, donc malheureusement, encore une fois, les chantiers ne vont pas aboutir, et il n'y aura pas de progrès, on ne va pas mettre le Maroc sur les rails d'un pays émergent. Donc, les conditions d'accès sont très importantes, le rôle des parties prenantes aussi, au-delà des axes et des piliers du nouveau modèle de développement. Alors, il y a des leçons très importantes à attirer, des expériences du passé, les bonnes, les mauvaises, celles qui sont incomplètes, même s'ils avaient leurs avantages, et vous consacrez justement à cet égard un chapitre au PAS, le plan d'ajustement structurel, qui est concerné la période à l'an de 1983-1994, sous les auspices du FMI et de la Banque mondiale, et vous avez un regard lucide sur l'impact, ou les différents impacts du PAS, sur l'investissement et l'endettement, mais aussi sur le volet social, dont on tape, d'après vous, il a amplifié ce PAS, les disparités avec l'apparition de familles, je vous cite, marocaines bourgeoises, et de populations beaucoup plus vulnérables, y compris dans le monde rural. Pouvez-vous nous détailler ce point et nous expliquer cet impact, celui des équilibres macroéconomiques, au détriment d'autres secteurs fondamentaux, comme l'enseignement, l'éducation, et peut-être la santé et l'emploi ? – Parfait, merci beaucoup pour cette question extrêmement importante, chère madame. Donc effectivement, la mise en scène des organisations internationales, il a en quelque sorte amplifié les disparités sociales, parce qu'on était sur un redressement technique, c'est-à-dire le maintien des indicateurs macroéconomiques, surtout le redressement, quand on prend par exemple la dette extérieure en matière de PIB, elle était à 125% depuis le lancement du programme d'ajustement structuré en 1984. Quand on voit 1994, la dette extérieure du Maroc, elle a baissé à 80%. Le taux de croissance, il a été maintenu aux alentours de 3%, mais par conséquent, avec l'exode rural, on était sur un taux de chômage qui est très élevé, une faible scolarisation des enfants, pas d'accompagnement, pas de budgétisation de tout ce qui est action de formation, en termes de, que ce soit le pré-scolaire, à l'époque il n'y avait même pas du pré-scolaire, donc la scolarisation des enfants et aussi l'enseignement supérieur, par exemple, c'est un secteur social qui est très vital et qui a été négligé dans la période du pass. C'est raison pour laquelle il y avait une amplification, bien évidemment, des disparités sociales, parce qu'on était sur une économie qui faisait de l'investissement, un investissement sur les deux facteurs capital-travail, donc un investissement massif, une rationalisation des dépenses étatiques, on travaille aussi sur les indicateurs macroéconomiques qui sont connus, donc la baisse du taux d'endettement, la croissance économique, la maîtrise de la balance extérieure, etc., mais on a négligé les secteurs sociaux vitaux qui constituent aujourd'hui un facteur prépondérant pour tout développement socio-économique. Et malheureusement, vous l'avez constaté au niveau de l'ouvrage, c'est un problème qui date depuis très longtemps et on continue à en parler même à date d'aujourd'hui, et éventuellement, au niveau du nouveau projet de modèle de développement, on sait que sans mise à niveau des secteurs sociaux, l'État, bien évidemment, devrait dépenser davantage dans ces secteurs, la santé, l'éducation, l'emploi, le pré-scolaire aujourd'hui qui est devenu très important, et donc, sans secteurs sociaux vitaux, on ne pourra pas parler, bien évidemment, d'un modèle de développement, mais par conséquent, effectivement, il y avait des réformes structurelles aussi très importantes qui ont été lancées après la période du PAS, comme l'Initiative nationale du développement humain. Il y avait aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de parler, d'autres chantiers socio-économiques importants qui ont été lancés, comme le plan Maroc Vert, le plan d'accélération industrielle, bien évidemment, en prenant le bilan positif, ce qui a été fait positivement, et en revenant aussi sur certaines lacunes où, je dirais, les points faibles de ces chantiers très structurants. – Oui, alors, vous êtes passé, dans votre livre, vous passez ensuite, parce que l'approche, elle est un peu chronologique, et ça se justifie aux années 2000, avec leur cortège de politiques de privatisation, l'idée était bonne, mais la concrétisation, il y avait un petit problème, quel a été, selon vous, le problème avec la mise en place de cette privatisation ? Vous parlez d'un système de rente pour certaines entreprises. – Oui, effectivement, donc, tout le travail qui a été fait de privatisation, c'était un effort étatique pour libéraliser, bien évidemment, l'économie marocaine, et surtout pour l'ouverture des tours de table de certains monopoles. Certainement, le Maroc, il a réussi sur plusieurs secteurs, parce que les recettes de privatisation ont été très conséquentes. Je me rappelle très bien qu'au cours d'une année, les recettes provenant de la privatisation dépassaient les 25% par rapport aux recettes ordinaires de l'État, pour un seul exercice budgétaire. Donc, les recettes ont été très conséquentes, mais par conséquent, il n'y avait pas d'investissement productif. Je pense que l'erreur qui a été faite, c'est qu'il fallait investir ces recettes de privatisation, dont la création de la richesse, la création de la valeur ajoutée, et l'employabilité des jeunes, et des moins jeunes. La privatisation, c'était une action qui était louable, parce que le Maroc, il cherchait en quelque sorte à s'ouvrir sur le secteur privé. C'était aussi une occasion pour le Maroc de challenger les entreprises privées, avec des participations, transformation en société anonyme. Le passage par la privatisation était très important pour limiter l'intervention de l'État comme étant l'État-providence, mais par conséquent, je pense, la leçon à tirer est qu'il faut toujours travailler sur un mode de pilotage qui permet de fonctionner dans un mode de triple P, un partenariat public-privé, où on travaille avec l'esprit du privé, mais bien évidemment, on garde à l'esprit que la finalité, c'est servir le citoyen marocain en créant de la richesse, en créant des emplois, en créant de la valeur, et bien évidemment, en améliorant les services publics qui sont rendus bien évidemment à ce citoyen. Vous abordez aussi un volet très important dans votre livre, celui de la réforme fiscale marocaine, et des finances publiques. Et votre constat est que malgré tous les efforts déployés dans ce secteur, et la refonte du système fiscal, notamment celle de la décennie 2000, tout cela n'a pas réussi à engendrer une hausse fiscale constante et pérenne. Pourquoi, à votre avis, malgré tous les efforts déployés ? – Tout à fait. Chère madame, comme vous voyez, par exemple, en prenant l'exemple de l'impôt sur le revenu d'hier, pour la période 2000 à 2010, donc le taux d'hier, il est passé de 44%, il a baissé à 38% pour un petit peu, en quelque sorte, alléger la pression fiscale sur la classe moyenne. Mais par conséquent, nous avions un taux de taxe sur valeur ajoutée qui est resté assez élevé, aux alentours de 20%, sachant qu'il y avait quelques taux réduits à 7-14%, mais l'impression que j'avais, c'est qu'il y avait toujours cette pression sur la classe moyenne en termes de fiscalisation et que les dépenses fiscales profitaient aux grandes entreprises. Même la PME marocaine, qui représente plus de 70% de nos tissus économiques, ne profitait pas assez des exonérations et des abattements en termes de dépenses fiscales et que c'était les grandes entreprises qui ont bénéficié, vu bien évidemment la taille du chiffre d'affaires, etc. Sachant que cette pression sur le citoyen, il continue à pèser lourd aujourd'hui sur notre système fiscal et je sais que ça finance une grande partie bien évidemment des dépenses fiscales. Donc je pense que nous avons véritablement besoin d'une profonde réforme fiscale. D'ailleurs, c'est lancé dans le cadre de la réforme actuelle, c'est qu'il faut chercher en quelque sorte à alléger la pression fiscale sur les classes moyennes, mais il faut qu'il y ait par conséquent une innovation fiscale. Donc il faut innover en termes de fiscalité pour taxer bien évidemment les entreprises les plus solides, et les entreprises qui ont les moyens financiers pour payer plus d'impôts. Justement, vous vous attardez beaucoup sur ce point de l'équité fiscale et recommandez, comme vous l'avez dit, d'alléger la pression fiscale sur la classe moyenne, vous l'avez dit en termes d'impôts sur le revenu. On est aujourd'hui à quelque chose comme 38%. L'impôt sur le revenu, c'est beaucoup par rapport à d'autres pays ? Ça reste élevé en termes d'impôts sur le revenu et c'est quelque chose qui impacte directement l'impôt des citoyens, en l'occurrence le pouvoir d'achat du Maroc. L'impôt sur les sociétés aussi est élevé, à votre avis ? L'impôt sur les sociétés est assez élevé. Aujourd'hui, si on va par exemple à notre finance 2021, il y a quelques efforts qui sont déployés, mais je pense qu'il faut aller vers un impôt sur les sociétés beaucoup plus souple qui concerne la TPE, la très petite entreprise et les start-up marocaines. Je pense que le tissu entrepreneurial mérite un geste fiscal qui va l'encourager à produire beaucoup plus et je pense que c'est l'occasion pour s'attaquer à l'économie informelle. Aujourd'hui, il est estimé à 300 milliards de dirhams en termes de PIB, c'est à peu près 30% de notre richesse nationale et c'est le vrai problème. Je pense qu'il faut s'attaquer à l'économie informelle avec des encouragements, avec de la conscientisation, sensibiliser les gens à intégrer l'économie informelle, leur montrer que c'est dans leur intérêt. Par conséquent, on allégeant aussi la pression fiscale sur la TPE marocaine. Vous proposez aussi de taxer un petit peu plus les gens plus aisés, les classes les plus riches pour finir les autres secteurs. Est-ce que c'est facile à mettre en mur ? Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, mais je pense que c'est un discours qui a eu lieu il y a quelques-uns au niveau du Parlement. L'impôt sur la fortune, il faut aller vers ça. Je pense que c'est le moment de taxer les plus riches et je pense que ces gens aussi, les gens les plus aisés, doivent être solidaires. Et de toute façon, le Maroc, il a mis en place un impôt de solidarité, mais je pense qu'il faut hausser la barre, il faut aller vers des revenus individuels qui dépassent les 100 000 dirhams par mois. Je pense que ces gens… – Au-delà de la solidarité, ça doit être une vraie taxe ? – Tout à fait, c'était une petite taxe d'un point ou de deux points, ce n'est pas suffisant, mais quand on parle d'impôt sur la fortune, ça ne devrait être qu'un impôt conséquent. – Alors, vous assistez beaucoup dans votre livre, mais aussi dans vos différentes interventions, M. Garawif Lali, sur l'appui, l'accompagnement de la TPE et la toute petite entreprise aussi. Que représentent ces structures aujourd'hui dans le tissu économique marocain et pourquoi est-il capital de les appuyer et de les soutenir ? – Alors, globalement, quand on parle d'entreprise marocaine aujourd'hui, on est sur 90% de tissu économique. Si on prend la TPE, la PE, la petite entreprise, moyenne entreprise, si on prend aussi les start-up, si on va compter aussi les start-up. – 60% rien qu'en TPE. – Tout à fait, exactement. Donc, c'est le vrai tissu entrepreneurial marocain. Quand vous prenez le programme Etelaka qui a été lancé par Sa Majesté en janvier 2000, c'était un très bon programme. Nous avons participé activement à l'accompagnement de plusieurs entrepreneurs marocains. Mais c'est vrai qu'avec le Covid-19, c'est devenu très difficile. Le confinement, donc le projet, il était en quelque sorte gelé. Mais la vraie problématique des entrepreneurs, donc on les côtoie, on échange au continu avec des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, surtout marocains, une problématique d'accompagnement technique, ce n'est pas qu'une problématique aujourd'hui de financement. Les financements sont là, il y a des produits de financement, il y a même des produits qui sont garantis d'office par l'État. Mais la vraie problématique, c'est accéder à un marché public, développer un carnet de commandes, comment bien évidemment faire fructifier son chiffre d'affaires, comment s'inscrire dans des chaînes de valeur à l'international, faire de l'export, avoir un chiffre d'affaires à l'export. Donc une problématique d'assistance technique, donc une problématique d'accompagnement, d'un soutien technique pour accéder aux marchés nationaux ou internationaux. C'est ça le véritable problème aujourd'hui de l'entreprise marocaine. Justement, vous me tendez une perche pour ma question suivante, c'est celle du problème de la balance commerciale. Quand on sait que seuls 7% des entreprises marocaines arrivent à exporter et que ce n'est pas régulier, peut-on avoir véritablement une économie solide avec un taux d'exportation aussi bas ? Effectivement, je pense que le baroque il est en train de travailler sur ce point, pour être honnête avec vous, donc quand on voit le plan d'émergence, le plan d'ajustement, le plan d'accélération industrielle, donc l'industrialisation des entreprises, elle est là. C'est vrai qu'il y a des investisseurs étrangers qui s'installent, on est sur des écosystèmes productifs, l'aéronautique, l'automobile, etc., donc on cherche à développer et on oriente un petit peu la commande locale pour bien évidemment donner des commandes aux entreprises marocaines. C'est déjà pas mal, mais le plus important, d'ailleurs c'est quelque chose qui incombe à l'actuel gouvernement, c'est de créer des écosystèmes productifs 100% marocains et leur rôle principal c'est de produire et d'écoller sur des marchés extérieurs. Et là, je reviens sur un point très important qui est la diversification bien évidemment des clients. je pense que le Maroc devrait un petit peu aller vers d'autres clients étrangers, en Asie, pas que l'Europe, donc il faut aller aussi vers l'Amérique latine, il faut diversifier les acteurs et c'est très important parce que ça réduit aussi la dépendance. Donc quand on est dépendant de constructeurs européens, s'ils décident d'investir ou de s'installer dans d'autres pays, donc tout l'écosystème, tout le pipe qui tombe. Donc c'est important de diversifier et d'aller vers des marchés émergents pour pouvoir à l'entreprise marocaine bien évidemment de hausser ses niveaux de production et de pouvoir exporter. L'objectif bien évidemment comme vous l'avez dit, c'est de renverser la balance commerciale, aller vers une tendance excédentaire où les exportations marocaines dépasseront les importations. Et c'est un indicateur très important de développement parce qu'en général on s'intéresse au taux de croissance, on s'intéresse à l'endettement mais on oublie la balance commerciale. Donc l'excédent de la balance commerciale est un indicateur de compétitivité très important pour toute l'économie émergente. Est-ce que c'est facile de pénétrer ces marchés et donc vous parliez ces nouveaux marchés avec les réglementations de plus en plus difficiles d'accès à ces marchés parce qu'on voit une grande difficulté à accéder à certains marchés. Ça devient quasi impossible avec la compétitivité, avec toutes les économies émergentes asiatiques et autres. Est-ce que c'est facile ? Je pense que l'entreprise marocaine aujourd'hui elle a beaucoup d'ataux. Il y a des entreprises marocaines aujourd'hui qui représentent des success stories et je pense que c'est une question d'accompagnement, une question de mise à niveau, une question de transformation de l'entreprise marocaine, une smart factory, une usine intelligente qui produit dans des règles internationales en respectant des normes internationaux. Beaucoup d'entreprises marocaines même des entreprises familières les ont réussi à le faire aujourd'hui. Je pense que nous avons beaucoup de compétences au Maroc et des ressources humaines qui sont très qualifiées donc il faut qu'il y ait de l'encadrement, il faut qu'il y ait un accompagnement du ministère du tutelle et tous les acteurs concernés, la centrale de garantie, le Maroc PME, le Technoparc, tout le monde devrait travailler, œuvrer pour bien évidemment hausser la compétitivité de l'entreprise marocaine, hausser son niveau de qualité et moi j'y crois l'entreprise marocaine, l'entreprise marocaine peut aujourd'hui s'inscrire dans des chaînes de valeur internationale et peut faire de l'export, elle peut exporter et des biens et des services. Il y a encore malheureusement beaucoup de choses à dire mais on est obligé de passer au dernier volet. Quel modèle de développement recommandez-vous aujourd'hui pour une véritable émergence du Maroc et trouvez-vous que le nouveau programme gouvernemental qui a été présenté il n'y a pas si longtemps soit justement en adéquation avec les grandes lignes du nouveau modèle de développement et avec tout ce qu'on vient de dire ? – Parfait, je commencerai par répondre à la dernière question. Alors quand on voit le programme gouvernemental et même le programme des partis politiques aujourd'hui qui sont en tête des élections, on voit qu'ils ont repris beaucoup d'éléments, beaucoup de points qui figuraient dans le projet de modèle de développement. D'accord ? Donc c'est déjà pas mal, notamment la mise à niveau des secteurs sociaux. Il y a une volonté politique aussi pour accompagner l'utilisation entrepreneurale marocaine avec quelques actions aujourd'hui pour la première fois au ministère du tutelle qui se charge de la PME entre autres. Donc les éléments ont été repris mais comme je vous ai dit au début, il s'agit de conditions d'accès, il s'agit de mobilisation des parties prenantes parce que sans ça, le gouvernement ne pourra pas réussir tout seul. Donc la responsabilité, elle est partagée, il faut travailler la main dans la main, chacun est responsable en ce qui le concerne. Il y a des droits et des obligations de chaque partie prenante mais il faut qu'il y ait un mode de pilotage transverse où bien évidemment l'État pilote l'ensemble des chantiers, pilote l'ensemble des axes du modèle de développement parce qu'en réunissant les conditions d'accès, on pourra mettre en place un modèle de développement et croyez-moi, l'horizon 2030 c'est demain, c'est ce gouvernement et le gouvernement qui lui succédera, donc on n'a pas assez de temps et donc je pense qu'il faut accélérer la cadence parce qu'avec ce rythme, on ne pourra pas édifier un nouveau modèle de développement à l'horizon 2030. – Monsieur Youssef Geraoui-Fillali, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management et que vous avez publié un livre intitulé « L'émergence du Maroc, la nouvelle voie du développement où le Maroc se métamorphosera ». Merci. – Merci beaucoup pour l'invitation. – Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes. – Sous-titrage FR 2021